Qu'est ce que la profondeur de champ ? La profondeur de champ est la zone de l'espace photographié dans laquelle les éléments sont nets. Hors de cette zone, tout est flou. Sa maîtrise permet de valoriser un sujet, ici notre Playmobil Masai, en estompant l'arrière-plan, la savane dans notre exemple, ou encore le premier plan, l'arbre et le papillon. Au contraire, on peut également juxtaposer des plans afin que tout soit net. Finalement, maîtriser la profondeur de champ permet de faire de la mise en scène afin de jouer sur la netteté des éléments et donc leur donner de l'importance dans le cadre photographique. Commençons par faire le point sur le flou. Voici l'objectif de notre appareil photo, puis le capteur de notre appareil photo. Enfin, nous allons mettre en scène un point lumineux rouge dont le rayonnement va être attrapé par notre appareillage. Regardez, le faisceau lumineux passe au travers de l'objectif et a convergé derrière le capteur. Ce qui a pour conséquence de nous faire un véritable flou. Recommençons l'expérience en visant un autre point, orange cette fois, légèrement plus éloigné. Et... Excellent ! Le point est arrivé à destination. Il a convergé pile poil sur le capteur. Il apparaît donc comme net. Éloignons-nous encore un peu. Le dernier point qui rayonne de façon violacée converge sans changer les réglages de notre appareillage, mais au mauvais endroit, avant le capteur. De nouveau, le point est flou. Tout cela est un peu subjectif, vous allez dire. Comment puis-je gérer le flou et le net de mon image ? Rassurez-vous, il y a toujours une distance à partir de laquelle le flou est vraiment très net. Et on parvient, ainsi, à définir la fameuse profondeur de champ dans laquelle les points ne semblent pas flous. Parlons maintenant des objectifs. Ils sont caractérisés par leur focale, qui s'exprime en millimètres. Nous avons vu précédemment qu'un objectif grand-angle, 24 mm par exemple, permet de cadrer large. Et donc nous pouvons approcher fortement de notre sujet et l'avoir de plein pied. On appelle également ce genre d'objectif une focale courte. À l'inverse, un téléobjectif, objectif à focale longue, 200 mm par exemple, permet le cadrage serré en étant éloigné du sujet. Mais sur le terrain, que se passe-t-il avec un grand-angle ? Eh bien, la profondeur de champ est très étendue. Reprenons notre schéma avec les trois points lumineux. En grand-angle, l'objectif fait si bien converger les rayonnements que nos deux tâches floues sont quasiment superposées à la tâche nette. La zone de netteté est donc très grande. Et au téléobjectif ? La profondeur de champ est très petite. Cette fois-ci, la convergence est beaucoup moins tranchée. Les tâches floues sont beaucoup plus prononcées et donc la zone de netteté est réduite considérablement. Voici donc notre premier principe à retenir. Plus la focale de l'objectif est courte, plus la profondeur de champ est grande. Mais reprenons notre téléobjectif à la longue focale, dont la profondeur de champ est courte. Comme tous les objectifs, il est doté d'un diaphragme qui gère l'ouverture. Cela dose la quantité de lumière qui entre dans l'appareil. Ce diaphragme influence également la profondeur de champ. Si nous reprenons le schéma où, sur les trois points, un seul converge au niveau du capteur, nous pouvons fermer le diaphragme de façon progressive. Sur la gauche, nous constatons que la zone de netteté augmente, alors que les zones de convergence se superposent sur la droite. Par la magie du diaphragme, la profondeur de champ a donc augmenté. Deuxième principe, plus le diaphragme est fermé, plus la profondeur de champ est grande. Évidemment, si vous le fermez beaucoup ou trop, vous garantissez une netteté absolue, avec en échange une forte baisse de la luminosité. Ce qui n'est pas forcément souhaitable pour éviter ce que l'on appelle le flou de bouger. A l'inverse, très ouvert, il vous faudra atteindre des vitesses très rapides pour éviter de brûler le capteur et d'avoir une photo surexposée. Le jeu de la composition est alors entre vos mains afin de gérer la profondeur de champ et de mettre en valeur les sujets les plus importants. Enfin, pour un même réglage d'ouverture, la zone de netteté sera plus ou moins grande en fonction de la distance à laquelle se situe votre sujet. Troisième principe, plus le sujet est proche, plus la profondeur de champ sera courte. Nous pouvons revoir tout cela depuis le début et conclure que pour avoir une profondeur de champ courte, je me rapproche du sujet, j'ouvre à fond le diaphragme et j'utilise si besoin un téléobjectif. Pour avoir une grande profondeur de champ, une netteté absolue, je m'éloigne, je ferme un peu le diaphragme et j'utilise un grand angle. Partons maintenant sur notre simulateur d'appareil photo pour voir sur un cas concret ce qu'il se passe. Comme nous l'avons vu, il y a finalement trois paramètres sur lesquels nous pouvons jouer afin de varier la profondeur de champ. Dans un premier temps, nous allons jouer avec la distance par rapport à notre sujet. Plus nous sommes proches de notre sujet, plus l'arrière-plan est flou. Plus nous nous éloignons, moins le flou d'arrière-plan est prononcé. Deuxième paramètre, la longueur focale utilisée. Plus nous nous éloignons de notre sujet, grâce à la bague de longueur focale. Donc plus nous diminuons la longueur focale sur une plage focale de grand angle, 18 mm par exemple, et plus la netteté est immense. Une profondeur de champ qui est donc grande. A l'inverse, plus je zoome sur mon sujet et plus ma profondeur de champ sera réduite. Afin d'optimiser une profondeur de champ très courte, il faut donc augmenter au maximum sa longueur focale, c'est-à-dire zoomer au maximum ainsi que se rapprocher très près de notre sujet. Belle image, non ? A l'inverse, si nous souhaitons une grande profondeur de champ, il ne suffit pas que de dézoomer au minimum de votre objectif, mais surtout de faire la mise au point à une distance de plus de 3 mètres, puisque si notre sujet et notre mise au point est très proche, l'arrière-plan reste flou. Dernier paramètre sur lequel nous allons jouer pour modifier et varier la profondeur de champ, celui de l'ouverture. Tous les objectifs possèdent une plage d'ouverture plus ou moins grande. Vous allez maintenant regarder votre objectif et chercher les chiffres qui vous permettent de connaître l'ouverture maximum de votre objectif. 2.3.5 4 5.6 Notre simulateur nous permet d'ouvrir à 2.8, ce qui est très bien, très lumineux, et ce qui nous procure une profondeur de champ très courte. Maintenant, si je bouge cette ouverture à f9, par exemple, le résultat n'apparaît pas immédiatement. Pourquoi ? Et bien parce que le diaphragme va se fermer à f9 seulement et seulement quand nous allons déclencher. Lors de la prise de vue, le diaphragme se ferme à la valeur souhaitée et l'obturateur va s'enclencher afin de capter la lumière pendant la durée souhaitée. Si je diminue mon ouverture et donc que je passe à f14, vous allez voir, l'arrière-plan est de plus en plus net. Par contre, effectivement, la vitesse d'obturation étant de plus en plus lente, nous pouvons apercevoir un flou de mouvements au niveau du moulin avant. De façon proportionnelle, plus nous diminuons le diaphragme vers f22, qui est ici notre maximum, et plus l'arrière-plan sera net. Au détriment du premier plan qui, avec le flou de bouger, dû au temps d'obturation trop lent, nous donne un âge. C'est pourquoi nous pouvons contrer cela en augmentant la sensibilité ISO, en étant en priorité à l'ouverture, et en augmentant la sensibilité ISO, nous allons pouvoir avoir une vitesse d'obturation convenable afin d'avoir toute l'image nette et une vitesse convenable. Certains appareils compacts et bridge n'ont pas le mode priorité à l'ouverture ou le mode priorité à la vitesse. Par contre, le manuel est souvent présent. A vous maintenant d'aller jouer dans ces paramètres en manuel complet, en faisant attention à ce que le posemètre, qui est la petite flèche qui se situe entre moins 2 et plus 2, soit au centre. Nous conclurons en disant que la profondeur de champ dépend de la longueur focale utilisée, la distance par rapport à notre sujet, et l'ouverture du diaphragme choisi.